Hey, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, on continue sur le format monarque. Un, déjà il recap, c'est un délègue de 60 cartes, une copie de chaque carte. On choisit un Plainswalker, qui est un peu comme le Commander, va dans, et sur la Command Zone. On va utiliser le terme Command Zone parce que tout le monde le connaît. Et dans la Command Zone, on doit bâtir le deck en fonction des couleurs de notre Plainswalker. Lorsque le Plainswalker meurt, il va dans le Graveyard, il ne retourne pas dans la Command Zone. Pas de Commander Damage, 60 cartes. Puis présentement, on fait des tests à 30 points de vie. On a bâti deux decks. Un premier, dont je vais refaire la vidéo, avec Vraska, comme Plainswalker. Le Tesseret, qui est un plus un combo deck. On a un creature deck vert-noir, Golgari, avec Vraska. On a un Pillow Fort, vert et blanc, qu'on va vous présenter sous peu. Aujourd'hui, on fait le Direct Dommage rouge avec Jaya Ballard. Donc, pour ce deck-là, évidemment, le but, c'est de faire des tests avec différents types de decks. Le deck rouge qui, normalement, en Commander, aurait très, très peu de chances de gagner. On va voir si, avec le format Monarque, il y a un peu plus de chances. Donc, Jaya Ballard de Dominaria, qui est notre Plainswalker. Ensuite, évidemment, j'ai mis de la Flavor, Pyromane Sir Gunjet. Fait que les instants, les sorceries et les spells que je contrôle. Rouges, ainsi que les Plainswalker, qui font du dommage à des permanents ou des joueurs. Le dommage est augmenté de 2. Sulphérique Vapor, un petit peu la même chose. Les reds spells qui font des dommages, c'est 1 de plus. C'est du Flavor pas mal. On va y aller. Je vais commencer. Section de spells de dommage, Rolling Thunder. Deux rouges plus X, X dommages, divisé comme tu veux. Permis, créatures et ou players. Donc, une bonne versatilité. Sulphérique Vortex, deux rouges plus 1. Fait 2 points de dommage à chaque upkeep, aux joueurs, à son upkeep. Puis, ils ne peuvent pas gagner de vie. Donc, ça limite certains decks. Puis, ça fait du dommage en continu. Chivan Fire, un rouge plus 2. Mais si tu le kicks, 4. Bon. Il y a sûrement meilleur que ça. Pour l'instant, pour les tests, je suis allé avec ça. Évidemment, au fil du temps où on va faire les tests, on va modifier les decks. Bind Fire, un rouge plus X. X dommages. C'est 5+, ça ne peut pas être contraré ou prévenu. Pulse of the Forge. Deux rouges, un colorless. 4 points de dommage. Mais si le joueur a plus de points de victoire, tu ramènes le Pulse of the Forge dans tes mains. Hour of Devastation. Toutes les créatures perdent indestructible jusqu'à la fin du tour. 5 points de dommage à toutes les créatures et toutes les non-Bolas Plains Walker. Ça fait que ça fait le ménage. Évidemment, une belle Lightning Bolt. Thunderous Rat. 5 dommages à target player. Miracle. Donc, tu espères le jouer en miracle. Burst Lightning. Un rouge. Kicker, 4. Donc, 2 points de dommage. Si tu le kicks, c'est 4. Mon dieu. Je me rends compte que c'est pas mal pareil comme Shivan Fire. Ils ont juste changé de nom. Cradure en player. Date Cradure. Bon. Ça fait que Burst Lightning est meilleure. Parce que Shivan Fire, c'est juste une cradure. Ensuite, Fight with Fire. 3 pour 5. Kick à 6 pour 10. Devil's Play. Un rouge plus X. Ce que j'aime, c'est de pouvoir le rejouer en flashback. En singleton format, c'est très, très pratique. Musume Mortar. Pest 4. Overload. C'est les créatures que tu ne se contrôles pas. Fated. Conflagration. 5 points de dommage. Target Cradure. Or, Plains Walker. Puis, si c'est ton tour, tu scryes 2. Fait que c'est soit un instant, soit pendant ton tour. Puis, tu as un bonus. On poursuit avec ce qui va aider à appuyer mes spells. Reverberate. Tu copies un instant ou une sorcerie. Tu choisis un nouveau target. Abrable. 2, 3 ou détruire un artifact. Donc, la versatilité. Vandal Blast. Encore là. Détruis target l'artifact que tu contrôles. En overload, tu détruis tous les artifacts que tu ne contrôles pas. Excusez. Increasing Vengeance. Également. Double. Copie. Puis, si tu le flashback, c'est 3. C'est bien ça. Copie. Spill twice instead. C'est ça. Fait que. Des cartes qui se jouent en flashback dans les singleton formats comme ça. J'aime bien ça. Fait. Less looting. Pige 2-4. 10-4-2-4. Et un flashback. On rentre dans les créatures. Skyline Despot. Quand il arrive sur le jeu, tu deviens le monarque. Peu importe. Donc, quand tu es en fin de game ou en milieu de game, ça peut être pas pire. Puis, si tu es le monarque, tu fais un 5-5 Flying Dragon. Ça aide à bâtir de défense. Kamal Pit Fighter. Cote un petit peu chère. Il est haste. Mais, tu peux... Tu fais 3 points dommages dans le tapant. Ça te permet à contrôler ou peut-être liminer certains des trucs que tu trouves salants. On continue avec Charm Breaker Devil. Oui, cote 6-4-4. Au début de ton upkeep, tu peux ramener un instant ou une sorcierie au random de ton réveilleur dans tes mains. Puis, quand tu fais un instant, tu casses un instant ou une sorcierie, il gagne plus 4, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Donc, c'est quand même pas négligeable. Évidemment, un gutter snipe. Donc, à chaque fois que tu vas faire un instant ou une sorcierie, il va faire 2 points dommages à chaque opponent. Ah, tiens, un petit shot que j'avais mal classé tantôt. 1 pour 2. Il dit tout goût. 4-3, tu le tapes. Puis, tu fais des points dommages égales à la moitié des points de vie arrondis au plus bas d'un joueur. Fait que, t'es à 30, tu tombes à Gates. Spirit Guide. C'est juste parce que tu peux le discuter pour avoir une mano. Ça a toujours été... C'est cute, mais c'est probablement pas très efficace. Il peut être remplacé par d'autres choses. Rack à mort. Ace, on peut faire des 3-1 élémentaires de tokens avec Ace. Donc, c'est une des façons de spawner des tokens pour se défendre. Donc, Pyromanceur, même chose. Tu fais un instant ou une sorcierie, tu mets un 1-1 élémentaire à la red token. Beau bas de courrier. Ace, c'est sûr que c'est c'est late in game, mais quand même, il peut aller poke. C'est celui-là qu'il n'y a pas, tu redeviens le commander. Puis, ça te permet de rebâtir ta main un petit peu quand tu n'as plus de main. Weaver of Lightning. Quand tu fais un instant ou une sorcierie fait un point de dommage à un target de crature qu'un opponent contrôle. Puis, il y a reach. Arch Mentor. Quand un opponent active une habilité d'un artifact et une crature d'un land sur le battlefield qui n'est pas de la main-là, il mange deux points de dommage. Puis, Rampaging fait suridon. Férocidon. Un petit 3-3 pour 3 menaces. Pierre peut pas gagner de vie. Quand un autre créature rentre en jeu, le Rampaging fait un point de dommage au contrôleur de la créature. Expedition Map. Il y a une raison pour quoi qu'il est là. C'est pour aller chercher une land card. On va y revenir. C'est pas une basic, c'est une land card. Donc, l'opportunité d'aller finir ton trio. Il est en archive, deux manas, deux cartes, seul ring. Et voici, on y va. Min Plant Tower. Si t'en as deux et que t'as la map, tu vas chercher le troisième. Oups. Min Plant Tower. Excusez-moi, je les avais pas toutes montrées. Les chances sont minces quand t'as les trois d'une partie. Mais si t'es là, pour x et récréation, tu vas probablement avoir un bon edge. Blighted Gorge. Ça peut se sacrifier, c'est sûr, mais ça peut sauver. C'est donc deux points de dommage sur la table. Crater. Cycling, si t'en as plus besoin. Forgotten Cave, même chose. Cycling, si t'as pas besoin de land. Puis, finalement, des montagnes. Un, deux, trois, six, sept, huit, neuf, dix, onze, onze, douze, treize, quatre, onze, quinze, seize, dix-sept montagnes. Qui complètent la première version du deck. Pardonnez-moi pour la coupure, ma caméra a tombé. Ah, et puis j'ai de la visite d'un félin. Bonjour Mino. Donc, je suis capable de s'en trouver. Je ne veux pas faire de compétition Strictly Better MTG. Mais bon, moi aussi, j'ai mon félin qui vient m'agacer. Donc, comme je disais, c'est une première version. Il n'y a pas de carte de Guild of Ravenica encore dans le deck. Il va sûrement en avoir qui vont se rajouter au fil du temps. On va faire des tests qu'on va diffuser. Bon, OK. On va faire des tests qu'on va diffuser. Puis, on va poster ça. Changer les decks. Faire certaines modifications. Améliorez ça. Puis, on va voir jusqu'où ça nous mène. Hé, je suis pas mal encombré présentement. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. Merci. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501